Le progrès, selon sa neurojugnote, est la responsabilité de tout un chacun, d'où cet appel aux mauriciens. Notre volonté à la population, notre coopération, notre bonne volonté, notre coup de main, parce que le travail là, nous a fait un tout ensemble. Et nous fait faire libre pour la nation, pour les pays, naturellement pour le peuple. Le plus gros message qui m'a eu de passer, c'est que nous nous donnons confiance en nous. Nous voulons atteindre quelque chose, nous voulons faire ZEPO, et ce qui nous voulons atteindre là, ZEPO, c'est que nous voulons faire. Pour ma maman, il a toujours dit, je tiens au travail, travail dur, discipline, et besoin de productivité. Sans tout cela, paix et de pauvres. Le Premier ministre a aussi mis l'emphase sur nos accès aériens et maritimes. Leurs développements sont indispensables, explique Xavier Duval. Que ce soit l'éducation, medical health, headquartering, que ce soit aussi le service financier et le manufacturing, ce qui est important, c'est la connectivité. Sans connectivité, sans accès aériens et accès maritimes, Maurice est un gros, avec un peu la plage. Nous faisons augmenter la connectivité, nous pouvons être tout le secteur, et nous pouvons être aussi le peuple mauricien. Et dans notre sens, c'est d'à côté de l'Afrique, l'Afrique, la stratégie revine. À la première page, je suis retrouvée de l'action gouvernementale, ça c'est très bien. Et là, nous n'en faisons pas la connectivité, qui est un ami personnel, mais c'est bien. Et là, nous pouvons remettre l'Afrique stratégique en place, et faire des choses qui nous risquent à pas, et ensemble avec le reste de l'Afrique, développer. Pour le numéro 4 du gouvernement, à Evan-Colène Davellou, ce miracle économique nous aidera surtout à oublier les 10 dernières années. Mon pensée est que tout va dans l'opinion publique, comprendre que le destiné, soit loisir, être destiné, que nous l'avons vu. Certains ? Sois loisir, être destiné, que nous l'avons vu. Vichnu Lachminaray, de lui, a parlé d'un coup de maître du Premier Ministre. Et d'un effet causé, mon père a réalisé que c'est le deuxième miracle des Palois. C'est-à-dire que nous sommes dans l'équipe, au niveau gouvernemental, nous sommes dans la volonté, nous sommes dans la vision, et nous sommes dans surtout la capacité maintenant faire. Donc le Premier Ministre, je voudrais dire, il résume une façon extraordinaire, volonté sur le gouvernement, à l'heure de l'avant, réussit, une tâche presque impossible pour Bézatier. Mais si en 93, 93, 93, ce qu'on nous a dit, pourquoi pas maintenant, nous pourrions ici. Le leader du MSM, Pravin Jungnut, a pour sa part affirmé que pour atteindre les objectifs fixés, il faudra de la patience. Il est tout à fait normal que le Premier Ministre qui peut l'être le gouvernement, l'être une autre troupe avec lui, qui fonce et accélère le processus d'implémentation. C'est une implémentation très importante. Il ne faut pas mettre en vision, il ne faut pas mettre en bonne idée, mais il faut faire de manière que tout le monde mette la main à la pâte de travail pour nous réaliser ça. Une attention particulière a aussi été accordée aux fonctionnaires, qui ont un rôle important à jouer dans ce miracle économique, selon Alain Wong, le ministre de tutelle. Les financières, je pense qu'ils définissent qu'un système duracique. Je pense qu'on est nettement là-bas et pour moi, ça me fait un grand plaisir, un grand plaisir. Parce qu'effectivement, nous, nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des dédicats, nous sommes des passionnés, nous sommes des gens qui prennent plaisir pour leur travail. Et si le gain est ça, dans le secteur public, je crois qu'il n'est pas capable de délivrer un travail, qu'il est capable du secteur privé de recevoir tous ceux qui disent les gens. Et c'est ça que je veux dire. Je veux dire que je veux un fonctionnaire passionné pour se prendre.